yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud moi ça va bien les potos on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le personnage masculin petite tenue sympa par contre pour faire cette tenue complète il nous faudra avoir les masques crampus sur les deux personnages si on n'a pas les masques crampus sur le personnage masculin on pourra faire la tenue mais on ne pourra pas avoir les gants pour avoir les gants il nous faut les masques sur les deux persos donc là les potos je vais faire la tenue je vais prendre le personnage masculin et je vais me rendre dans un magasin de vêtements je vais aller à la caisse je vais sur l'onglet des gorka et j'achète une combinaison gorka je vais prendre la blanche et je sauvegarde la combinaison sur le premier emplacement une fois qu'on a sauvegardé la combinaison sur le premier emplacement on va changer de perso et on va prendre le personnage féminin avec le féminin on va aller dans un magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut on va aller sur l'onglet veste de travail et on va lui mettre la veste de travail mi-longle sable numéro 20 les poteaux c'est possible que les numéros ne correspondent pas fiez vous surtout au nom et pas trop numéro d'accord feste de travail mi-longle sable numéro 20 puis je vais aller au bikini et je vais lui mettre le bikini noir à fleurs numéro 20 je vais aux pantalons je vais aller sur l'onglet pantalon de sport et lui mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1 donc les poteaux si vous avez le masque crampus sur les deux personnages et que vous voulez avoir les gants de course dans ces cas là il va falloir aller aux accessoires et mettre la paire de gants tactique clair forêt numéro 4 par contre les poteaux si vous n'avez pas les masques crampus sur le personnage masculin ça n'est pas la peine de mettre la paire de gants vous passez directement aux chaussures donc de là je vais aller aux chaussures je vais aller sur l'onglet des baskets et je vais lui mettre la paire de baskets montante unis rose numéro 2 donc là j'ai ma première tenue là je vais mettre le masque crampus me rendre la course contre la montre lancer la course et changer de personnage on prend le personnage masculin comme d'habitude là on va aller dans une activité versus vêtements on va mettre posséder on va descendre sur tenue posséder une fois flèche de droite on va faire puis une fois flèche de gauche de droite et flèche de gauche donc une fois dans l'activité comme vous le savez on va rajouter un accessoire on va sortir son téléphone et on va quitter l'activité donc on a quitté l'activité on se rend dans un magasin de vêtements on retire l'accessoire et on sauvegarde la tenue sur le premier emplacement une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur le premier emplacement on va changer de personnage et on va prendre le perso féminin avec le perso féminin on va se rendre dans un magasin de vêtements on apparaît en session avec le féminin avec cette tenue là là on va changer juste le haut les poteaux si vous avez des masques crampus sur les deux personnages et que vous voulez mettre les gants de course il faudra avoir les gants tactique clair forêt sur tous les personnages tout le long du glitch ok donc je vais dans les vêtements du haut je vais sur l'onglet t-shirt trafic d'armes et je vais lui mettre le t-shirt retroussé gris pixel numéro 19 puis on va aller sur l'onglet veste de travail et on va lui mettre la veste de travail sombre forêt fermé numéro 22 donc de là j'ai ma tenue j'ai plus qu'à mettre le masque crampus le rendre à la course contre la montre je la lance et je change de personnage je prends le perso masculin j'apparais en session avec le gilet pare balle de là comme d'habitude on va se rendre dans une activité versus on va associer le gilet pare balle avec la tenue qu'on a sur l'emplacement numéro 1 vêtements on met posséder on descend sur tenue posséder on fait une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche là on a notre tenue une fois dans l'activité on rajoute un accessoire et on quitte l'activité on va se rendre dans un magasin de vêtements on va sauvegarder la tenue donc pour ceux qui ont les masques crampus sur le personnage masculin et qui veulent rajouter les gammes de courses vous allez sauvegarder la tenue sur un autre emplacement pas sur le 1 donc je sauvegarde la tenue sur un autre emplacement et je vais aller sur les vêtements du haut je vais aller sur l'onglet maillot de course donc je vais sur l'onglet maillot de course on peut se rendre compte qu'on n'aura pas les gants on va cliquer sur n'importe quelle tenue une qu'on a déjà payé ça va nous mettre les gammes de là on choisit les gammes qu'on veut avoir sur la tenue et là les poteaux on va sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1 d'accord une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro 1 on va remettre la tenue sur laquelle on veut mettre les gammes donc je remets la tenue sur laquelle je veux mettre les gammes de course ok cette tenue là qu'on vient de faire avec cette tenue les poteaux il va falloir aller aux gants tactiques clairforé et on va lui mettre la paire de gants tactiques clairforé si vous ne faites pas tout ça les poteaux vous n'aurez pas la tenue comme ça à la fin donc je mets les gants tactiques clairforé de là je vais mettre le masque crampus et avec cette tenue là on va se rendre à la course contre la montre on va prendre un véhicule on va se placer au milieu de la course on lance la course et on change de personnage on va prendre le perso féminin donc avec le féminin on apparaît avec cette tenue là d'accord donc de là il va falloir aller aux accessoires et on va lui mettre la paire de gants tactiques clairforé une fois qu'on a mis les gants tactiques clairforé on va rajouter le masque crampus et se rendre à la course contre la montre on lance la course et on change de personnage on va prendre le personnage masculin on apparaît avec la même tenue les poteaux ok sans le masque crampus de là on va aller sur une activité une activité versus vêtements on met possédés on descend sur tenue possédé une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche là on a transféré les gants sur la tenue une fois dans l'activité on rajoute un accessoire et on quitte l'activité voilà les poteaux et là on a notre tenue moi je lui ai rajouté une paire de lunettes damier et un chapeau de l'indépendance ça ressort plutôt pas mal je n'ai perdu aucune tenue je vais vous montrer voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin j'espère que la tenue vous plaira je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao